Bonjour les artistes, vous êtes sur Derrière la Caméra. Aujourd'hui, gros gros sujet de vidéo. Au début de la chaîne, j'avais fait quelques vidéos sur les paramètres d'exposition, mais bon, ça commence à dater un petit peu, la chaîne a évolué. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les trois paramètres d'exposition sur une seule même vidéo. Cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui vont débuter la photographie. Même la vidéo, ça va pouvoir vous servir. Vous venez d'acquérir votre premier boîtier et vous ne savez pas trop par où commencer, comment progresser et comment progresser peut-être plus rapidement. Et bien justement, on voit tout ça tout de suite dans la suite de la vidéo. Ok, la première étape pour prendre la bonne direction et progresser correctement, c'est de quitter le mode auto. Et ça, c'est très important. Le mode auto, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est un mode où tu ne contrôles pas ton boîtier. Tu as un robot entre les mains, toi tu l'allumes et tu l'éteins et lui, il gère tout. La seule action qui t'est demandé, c'est d'appuyer sur le déclencheur. Mais généralement, en tant que photographe, on n'aime pas trop être réduit à une simple personne qui appuie sur un bouton. Je crois qu'on est d'accord. Par rapport à ton boîtier, le mode automatique gère ce qu'on appelle les paramètres d'exposition. Il y en a trois, la vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. On appelle ça également le triangle d'exposition. Et ça, en photographie et en vidéo, ça doit être béton, c'est les fondations de vos connaissances. C'est vraiment la chose indispensable qu'il faut connaître et maîtriser sur les bouts des doigts. Tu vas voir, tu vas faire un bond énorme dans ta progression parce que les paramètres d'exposition, ce sont quasiment les seuls paramètres techniques à connaître sur un appareil photo, sur une caméra. Et après, c'est surtout un regard artistique et de la créativité qui va rentrer en jeu. Ok, ça c'est clair ? Alors maintenant, je vais te montrer individuellement comment fonctionnent chacun de ces paramètres d'exposition. Et puis, je vais te donner à chaque fois quelques exercices à réaliser pour mettre en pratique chacun de ces paramètres. Le premier paramètre d'exposition, on va commencer par l'ouverture du diaphragme. Le diaphragme, c'est un élément mécanique qui se trouve au sein de ton objectif. Il est composé de lamelles qui vont venir sous votre commande s'ouvrir ou se fermer pour réguler le flux lumineux qui va venir toucher le capteur. Donc voilà, c'est pas compliqué. Autrement dit, dans votre objectif, vous avez un cercle qui va s'ouvrir ou se fermer pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Maintenant, vous allez voir que chaque paramètre d'exposition, donc la vitesse, l'ouverture et les ISO, je vous rappelle, sont responsables de ce que je vais appeler un impact et une conséquence. L'impact de l'utilisation de l'ouverture, ça va être la modification de l'exposition. Ça, vous l'avez compris, plus ou moins de lumière va rentrer par l'objectif pour venir toucher le capteur. Pour se repérer, il existe une échelle de diaphres représentée par un ensemble de valeurs. Les valeurs rouges, ce sont les valeurs pleines qui représentent à chaque fois un écart d'un diaph. Et les valeurs blanches, les valeurs intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les tiers de diaph. Bon, je vous passe les détails scientifiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer d'une valeur pleine à une autre, on divise ou on multiplie par racine carrée de 2. Donc pour chaque changement de diaphre, on va multiplier ou diviser par 2 la quantité de lumière qui va rentrer par l'objectif. Maintenant, la seule chose qui peut prêter un peu confusion avec ces valeurs, c'est qu'on aurait tendance à dire que les grands chiffres représentent une grande ouverture et les petits chiffres, une petite ouverture. Les grands chiffres, comme par exemple F11, F16, F22, ça représente une petite ouverture. Et plus l'ouverture sera petite et plus le diaphre est fermé, et donc moins on aura de lumière sur notre capteur. Et plus l'ouverture sera grande, par exemple F28, F2, F14, et donc plus le diaphre sera ouvert et plus de lumière va pouvoir entrer par l'objectif. Donc quand on parle d'un diaphre ouvert, c'est les petites valeurs, et quand on parle d'un diaphre fermé, c'est les grandes valeurs. Donc quand vous débutez, je vous conseille de penser à l'inverse de ce qu'on s'imaginerait naturellement. Après, avec l'habitude, ça va venir tout seul, évidemment. Bon, est-ce que tout le monde suit ? J'ai perdu personne ? Ok. Donc ça, c'est l'impact de l'ouverture du diaphragme. Maintenant, comme pour chaque paramètre d'exposition, je l'ai dit, il va également avoir une conséquence. La conséquence liée à l'utilisation de l'ouverture du diaphragme, ça va être la modification de la profondeur de champ. Vous savez ce que c'est, c'est la zone de netteté dans votre image, finalement, et donc l'ouverture va impacter la qualité du flou d'arrière-plan. Plus l'ouverture est grande et plus la zone de la profondeur de champ sera réduite, je vous le remonte, petit chiffre, grande ouverture, petite profondeur de champ. Et plus l'ouverture est petite et plus la zone de profondeur de champ sera importante, autrement dit, grand chiffre, petite ouverture, donc grande profondeur de champ. Donc vous voyez déjà l'importance de ce paramètre d'exposition, il contrôle à la fois l'exposition et la profondeur de champ. Donc si je résume, avec une grande ouverture, on parle de diaphs ouverts, donc les petits chiffres, on va avoir plus de lumière qui va passer l'objectif pour toucher le capteur et on va avoir une petite profondeur de champ. Inversement, avec une petite ouverture, on parle de diaphs fermés, moins de rayons lumineux vont toucher le capteur et la profondeur de champ sera plus importante. Donc ça c'est la base, c'est un premier paramètre d'exposition et c'est très important de le maîtriser. Tu te rends compte en mode d'auto, c'est le boîtier qui décide, toi tu choisis rien et là avec un seul paramètre d'exposition, tu vas pouvoir contrôler l'exposition et la profondeur de champ. C'est quand même plus intéressant. Maintenant pour vous entraîner, je vais vous proposer un exercice. Premièrement, assurez-vous d'être bien sur le mode priorité à l'ouverture qui est un mode semi-automatique, il est représenté par l'abréviation AV. En gros, le boîtier s'occupe de gérer tous les autres paramètres d'exposition sauf l'ouverture qui est en manuel. Je comprends au début que ça peut être compliqué de passer du mode automatique directement au mode manuel et c'est pour ça que les modes semi-automatiques existent. Ensuite pour cet exercice, vous avez besoin d'un appareil, d'un trépied et d'un sujet ou un objet. Alors vous allez commencer à la plus grande ouverture et l'idée dans un premier temps ça va être de prendre une photo pour chaque valeur de diaph. Donc je vous rappelle les valeurs qui étaient en rouge sur notre échelle d'ouverture de diaphragme et ça jusqu'à la plus petite ouverture. Donc dans un premier temps ça va vous entraîner à aller chercher ce paramètre d'ouverture sur votre boîtier et à le manipuler. Ensuite vous allez dérouler toutes vos photos à la suite et mettez bien les displays à chaque fois pour connaître la valeur de diaph par rapport à chaque prise de vue. Ça va vous permettre de vous représenter déjà visuellement ce qui se passe quand vous changez l'ouverture, de faire des liens et de pouvoir se dire j'avais telle valeur de diaph et donc j'ai telle ou telle zone de profondeur de champ sur mon image. Comme ça visuellement vous vous représentez bien la chose. Ensuite choisissez un autre sujet et cette fois demandez-vous comment vous souhaitez capturer votre sujet. Est-ce que vous voulez une grande profondeur de champ ou une petite profondeur de champ ? Comme on est en mode semi-automatique pour l'instant on ne s'occupe pas de l'exposition, le boîtier compense toujours. Vous allez voir qu'en vous concentrant de manière indépendante sur chaque paramètre d'exposition vous allez plus facilement les intégrer, plus facilement comprendre leur fonctionnement et petit à petit vous allez les mélanger et pouvoir les utiliser ensemble. Donc n'hésitez pas à réaliser cet exercice plusieurs fois. Voilà pour le premier paramètre d'exposition, l'ouverture du diaphragme. On attaque tout de suite le second paramètre de ce fameux triangle d'exposition et on va parler de la vitesse d'obturation ou encore le temps de pose ou la durée d'exposition. Quand vous prenez une photographie souvent on a l'impression que la photo est prise instantanément. Alors qu'en fait c'est pas le cas, même si la photographie peut être prise très rapidement, une photo va toujours être prise pendant un intervalle de temps bien précis. Je vais pas rentrer trop dans les détails techniques mais dans votre appareil photo, entre le capteur et l'objectif vous avez ce qu'on appelle un obturateur. Cet obturateur est en temps normal fermé et il va venir s'ouvrir le temps de l'exposition pour laisser les rayons lumineux toucher le capteur. Puis ensuite il va venir se fermer pour mettre fin à l'exposition du capteur. C'est ce qu'on appelle l'obturateur mécanique. Je vous l'ai filmé au ralenti, au déclenchement le miroir se lève, le rideau de l'obturateur s'ouvre le temps de la durée d'exposition, puis le rideau se ferme et le miroir se remet en place. Donc là je vous l'ai montré avec un temps de pose assez long, maintenant je vais vous le montrer avec une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. Cette fois les deux rideaux s'enchaînent à très peu d'intervalles et vous voyez le capteur n'a pas le temps d'être entièrement exposé. Donc là encore on a représenté cette vitesse d'obturation par un ensemble de valeurs. Donc 30 secondes, 15 secondes, 8 secondes, 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde, etc. Là encore ce sont des valeurs pleines avec un écart d'un indice d'illumination, un écart d'un diaph. Après comme pour l'ouverture il y a également des tiers de valeur. L'impact de la vitesse d'obturation comme pour les deux autres paramètres d'exposition, ça va être l'augmentation ou la diminution de l'exposition. Quel est le lien avec l'échelle de valeur ? Là il n'y a pas trop de confusion. Si je prends la dernière valeur par exemple 1,4 millième de seconde, c'est une fraction de seconde, c'est très rapide, ça correspond à la durée d'exposition. Donc vous vous doutez bien qu'en 1,4 millième de seconde, il y a très peu de rayons lumineux qui vont avoir le temps de toucher le capteur. Au contraire si je prends un temps de pose de 30 secondes, ça veut dire que pendant une demi-minute, le rideau va être descendu, le capteur va être dévoilé aux rayons lumineux et donc on va avoir forcément une exposition beaucoup plus importante qu'un temps d'exposition d'un 4 millième de seconde. Après dans la pratique c'est rare qu'on utilise des temps de pose de 30 secondes, ça va se dédier à des prises de vue spécifiques comme des photos nocturnes, de la voie lactée ou encore du light painting. Maintenant comme pour l'ouverture, on a également une conséquence, sinon ça serait trop facile. La conséquence c'est que la vitesse d'obturation détermine l'expression du mouvement capturé par la caméra. Regarde, je vais prendre une première photo en déplaçant ma main très rapidement avec une vitesse d'obturation plutôt rapide. Là pas de souci, le mouvement est bien figé, la main est bien nette. Maintenant si je recapture ce mouvement avec une vitesse d'obturation beaucoup plus lente, par exemple une seconde, et bien cette fois la partie en mouvement est floue, on a une image fantôme, la photo n'a pas été instantanée et elle a capturé tout le déplacement pendant la durée d'exposition. C'est ce qu'on appelle un flou de mouvement. Là dans ce cas-là, il n'y a pas trop d'intérêt à l'utiliser, mais on va l'utiliser souvent pour capturer du mouvement. Par exemple le mouvement de l'eau avec un temps de pause plus long. Chaque particule d'eau va être capturée en mouvement sur plusieurs centimètres, sur plusieurs mètres, et du coup on va avoir cette sensation de fluidité d'eau très lisse. Et dans ce cas-là, ça s'applique plutôt bien. Donc ce paramètre, tout comme l'ouverture, il est extrêmement important parce qu'en tant que photographe, vous n'êtes pas toujours amené à photographier que des sujets fixes. Et selon la vitesse de déplacement du sujet ou juste le fait que vous soyez à main levée, il va falloir adapter le temps de pause, la vitesse d'obturation selon l'effet que vous souhaitez obtenir. Donc si je résume pour ce paramètre, d'ailleurs si tu as bien tout suivi, tu peux mettre pause sur la vidéo et essayer de résumer par toi-même en précisant l'impact et la conséquence de l'utilisation de la vitesse d'obturation. Donc avec une vitesse d'obturation rapide ou encore une durée d'exposition assez courte, on va laisser le capteur moins longtemps exposé, on est sur des fractions de secondes comme un demi-ième de seconde, un millième de seconde et le mouvement quel qu'il soit sur notre photo sera bien figé. Au contraire, avec une vitesse d'obturation langue, une durée d'exposition plutôt longue, on est sur des valeurs comme une seconde, deux secondes, cinq secondes, on va laisser le capteur plus longtemps exposé, donc on aura une exposition plus importante et le mouvement capturé dans votre image sera imprimé sur la distance, ce qui va donner une impression de fluidité ou de flou de mouvement. Maintenant on attaque l'exercice, on va utiliser le mode semi-automatique priorité à la vitesse, l'abréviation TV. Pour cet exo, vous avez besoin d'un appareil et d'un sujet en mouvement. Comme pour l'exercice avec l'ouverture, on va commencer avec une durée d'exposition plutôt longue et vous allez prendre une photo pour chaque durée d'exposition différente. Comme ça ensuite, vous avez un élément de référence et passez les photos à la suite avec les displays et vous pouvez observer visuellement l'effet de la vitesse d'obturation par rapport à l'impression du mouvement. Et bien vous allez pouvoir déterminer à partir de quelle vitesse d'obturation vous allez pouvoir figer le mouvement du sujet que vous aurez choisi. Ensuite entraînez-vous sur d'autres sujets en mouvement et essayez de trouver le plus rapidement possible la vitesse d'obturation qui va vous permettre de figer le sujet sans avoir de flou de mouvement. Vous pouvez également vous entraîner avec un temps de pose beaucoup plus long, par exemple pour capturer le déplacement de l'eau, par contre dans ce cas-là il faudra utiliser un trépied pour être bien fixe. Petite information supplémentaire, quand vous êtes à main levée, souvent on recommande d'utiliser une vitesse d'obturation au minimum deux fois plus importante que la focale utilisée. Par exemple, si j'utilise un 50 mm à main levée, il faudrait que j'utilise au minimum une vitesse d'obturation d'un centième pour ne pas transmettre de vibrations et avoir ce qu'on appelle un flou de bouger sur notre image. Voilà, c'était le deuxième paramètre d'exposition. Maintenant on attaque le troisième et le dernier paramètre d'exposition, ce sont les ISO. Les ISO pour faire simple, c'est quelque chose qui date de l'époque de la pellicule. En fait ça va correspondre à la sensibilité du capteur ou de votre pellicule à la lumière. Donc voilà l'échelle des ISO, donc 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc. Ce sont des valeurs pleines avec à chaque fois un écart d'un indice d'illumination, donc ça correspond à un écart d'un diaph. Il existe également des tiers de valeurs qui vont être disponibles selon l'appareil que vous allez utiliser. Pour la compréhension de l'échelle, là encore pas de confusion, plus le chiffre est élevé, plus le capteur est sensible à la lumière et plus le chiffre est petit et moins le capteur est sensible à la lumière, ce qui va se traduire simplement par moins de lumière sur votre image. La conséquence de l'utilisation des ISO, c'est l'apparition du bruit numérique aux ISO les plus élevés. Ce bruit numérique, il est représenté par un grain sur votre image, ce qui la dégrade et qui va enlever la définition à votre image. Donc généralement on essaye de garder les ISO au plus bas ou alors d'utiliser les ISO natifs. Pour ce paramètre, je n'ai pas d'exercice à vous proposer, à part tester évidemment les limites justement des ISO de votre boîtier. Mettez-vous en priorité à la vitesse sur un trépied et prenez une photo en augmentant au fur et à mesure les ISO afin de connaître les limites là où la dégradation est trop importante. Voilà pour le triangle d'exposition, on a vu individuellement comment chacun de ces paramètres d'exposition fonctionnait, quel était leur impact et leurs conséquences. Maintenant je vous ai sélectionné trois exercices pour travailler tous ces paramètres d'exposition en même temps avec le mode manuel. Une des particularités d'un bon photographe, c'est d'arriver à équilibrer correctement ces paramètres d'exposition en fonction de la nature de la scène ou du sujet choisi. Premier exercice, vous trouvez un sujet en mouvement, peu importe ça peut être une personne ou un objet et l'objectif ça va être de bien figer ce sujet de façon à ce qu'il soit bien net et qu'il n'y ait pas de flou de mouvement et également de correctement exposer votre photo. Et cette fois vous êtes en mode manuel, donc le boîtier ne va pas compenser l'exposition et c'est à vous de la paramétrer à travers les ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation. Deuxième exercice, vous allez choisir un sujet fixe en extérieur. Cette fois l'objectif c'est d'avoir une petite profondeur de champ et donc de faire ressortir le sujet et évidemment toujours de bien exposer votre photo, votre sujet. Et puis enfin dernier exercice, cette fois vous êtes entièrement libre, vous choisissez le sujet, l'ambiance, la scène qui vous plaît et vous prenez la photo que vous souhaitez, petite profondeur de champ, grande profondeur de champ, un sujet bien fixe ou un sujet en mouvement, c'est vous qui décidez. La seule règle c'est de ne jamais utiliser le mode automatique et de le faire entièrement en mode manuel. Pour vous aider je vais vous montrer comment moi je réaliserai cet exercice. Alors je suis en extérieur, je vais prendre une fleur en photo. Première chose je m'assure que mes ISO soient bien au plus bas, donc à 100. Surtout en extérieur en pleine journée, il n'y a pas trop de raison de les monter. Ensuite je passe à l'ouverture pour m'occuper de l'effet que je souhaite obtenir. Pour l'instant je ne m'occupe toujours pas de l'exposition. Je veux faire une photo de fleur, je vais être assez prêt et j'aimerais que la profondeur de champ soit plutôt fine, plutôt réduite de façon à avoir un beau flou d'arrière-plan et que le sujet ressorte. Pour ça je vais ouvrir mon diaph à f2.5 par exemple. Donc là maintenant j'ai bien ma petite profondeur de champ. Maintenant grande ouverture, ça veut aussi dire que je vais avoir plus de lumière sur le capteur et là en extérieur je suis surexposé. Mais il me reste encore un paramètre d'exposition, ça va être la vitesse d'obturation. Là je n'ai pas d'effet particulier que je souhaite obtenir avec la vitesse donc je vais tout simplement utiliser une vitesse d'obturation assez rapide pour bien figer mon sujet. Là j'utilise un 50 mm donc au minimum il faudrait que je sois à 1 centième de seconde d'obturation. Et en plus je suis en extérieur, j'utilise une grande ouverture donc je vais encore plus augmenter ma vitesse d'obturation. Pour ça je me fie à mon indicateur d'exposition et encore mieux à mon histogramme de façon à être sûr que j'ai bien des informations sur toute mon image et surtout sur mon sujet. Voilà maintenant je suis prêt à déclencher la photo. Alors pour l'instant l'objectif ce n'est pas d'être le plus rapide. Ça va peut-être vous prendre 5 à 10 minutes pour régler correctement une photo et c'est pas grave justement prenez votre temps. Là l'objectif c'est de comprendre le fonctionnement de ces paramètres, de savoir comment les utiliser, quel est l'impact et la conséquence de leur utilisation. Après avec la pratique, pas de soucis, ça va venir de plus en plus vite et en quelques secondes vous serez capable de paramétrer votre exposition. Voilà pour cette vidéo, j'aurais pu traiter ces différents paramètres d'exposition dans différentes vidéos mais je voulais vraiment avoir ce triangle d'exposition dans une seule même vidéo, vraiment tous les regrouper et que vous compreniez un petit peu la philosophie du mode manuel et de ces différents paramètres d'exposition. Honnêtement si vous connaissez ces différents paramètres d'exposition sur les bouts des doigts, vous allez faire des progrès considérables, vous allez prendre goût à la photographie parce que vous n'êtes plus en mode automatique et vous comprenez ce qui se passe entre vos mains et ça c'est quand même génial. Et puis ensuite ce qui fera la différence ça sera la créativité, le point de vue et le sens artistique. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. N'oubliez pas la routine de soutien pour la chaîne, d'aller visiter les différents liens dans la description de la vidéo. Ici derrière la caméra, ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501